bonjour et bienvenue dans la chaîne la mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo quelques vidéos donc en mathématiques dans quelques simplement si pour le niveau de seconde nous allons faire quelques rappels au niveau des puissances d'exposants positifs alors donc c'est une vidéo très très importante à bien saisir parce que là je rappelais des éléments simples des éléments basiques sur les puissances mais qui vont pouvoir vous servir et donc nous est utile sur tout le long de ce chapitre alors bon honnêtement je vais pas vous mentir les puissances normalement vous avez déjà vu ça normalement au collège que ce soit en classe de troisième ou même en classe de quatrième et même parfois ça peut arriver qu'on en parle déjà en classe de cinquième donc là ce n'est que de la pure édition mais encore une fois déjà d'une tu es dans le programme dans le programme de seconde de vous faire revoir les puissances et de deux non seulement au niveau des puissances il faut être opérationnel là dessus c'est à dire toutes les opérations que nous allons faire dessus il faut que vous connaissiez il faut que vous soyez opérationnel en fait ok parce que par la suite que ce soit en physique chimie ou en mathématiques cette partie du programme sera très très importante ok alors bon on va pas faire que les puissances ne vous inquiétez pas dans ce chapitre là on va également voir les racines carrées un petit peu plus tard ok et donc là pareil puissance racine carrée vous devez être opérationnel alors du coup ici on va voir ce qu'on appelle les puissances d'exposant positif alors pour ce faire eh ben on va tout simplement repartir de la définition on va dire qu'on pourrait vous donner éventuellement classe de quatrième donc pour ce faire nous allons tout simplement prendre deux nombres on va prendre un nombre a ok donc un nombre a qui lui peut être un petit peu tout et rien c'est à dire donc ça peut être un nombre réel on va voir un petit peu ce que c'est que le parachute ça peut être un nombre entier ça peut être un nombre décimal ça peut être tout ok ça peut être tout type de nombre tandis que vous avez tout simplement un nombre n qu'on va appeler l'exposant et ce nombre n qu'on va appeler exposant eh ben tout simplement en fait il va avoir une contrainte c'est que ce nombre n déjà il devra être obligatoirement à être entier et donc ce nombre n non seulement il doit être en entier il doit être en entier supérieur ou bien égal à 1 ok de sorte à répondre à la définition que je vais donner de la puissance que l'on donne en 4e alors du coup je l'ai écrite un petit peu de façon plus rigoureuse qu'au collège la définition donc si vous regardez dans les pdf vous verrez que cette définition a y est a y est au niveau des cinquième des quatre enfin au niveau des quatrième troisième et j'ai remis un petit peu en classe de seconde ok là j'ai été un petit peu plus rigoureux que dans les pdf en disant ici qu'on va prendre un nombre a ok un nombre a donc réel en fait un nombre réel ça va englober tous les types de nombre ça va englober d'une part des entiers naturels les entiers relatifs ça va également englober les décimaux les fractions et tout plein d'autres ok on verra par suite ce que c'est mais en tout cas bon ça englobe pour vous dire dans votre tête pour l'instant que les nombres réels englobe tous les nombres que vous avez vu ok c'est en sens de tous les nombres que vous avez vu plus d'autres choses et ça on verra un petit peu plus tard donc toi a un nombre réel et donc n un ancien naturel avec justement votre nombre n qui est supérieur ou bien égal à 1 ok je rappelle que ce signe là c'est supérieur ou bien égal à ok dans ce cas là supérieur bien égal à 1 ok donc supérieur bah avec le signe supérieur donc la bouche du crocodile qui mange le plus grand et bah le égal on met deux bas en tout ok donc si on prend un nombre a qui est réel et donc un entier n donc un entier naturel de préférence tel que n est au moins supérieur ou bien égal à 1 alors dans ce cas là on a alors on a la définition suivante que je vous donne en quatrième c'est à dire donc a à l'exposant n qui signifie donc a x a x a en fait c'est n fois le produit de a ok on a ici donc n facteur ah pardon on a ici donc comme je disais n facteur voilà ok bon on va tout de suite donner des exemples pour que ça soit un peu plus clair dans votre tête pour ceux qui auraient éventuellement oublié ou pour ceux qui découvrent parce que je sais bon dans ma classe il y en a un ils découvrent donc on va donner quelques exemples par exemple si je prends le nombre 5 et donc que bah je vais écrire 5 exposant 5 ok bah c'est donc 5 x 5 x 5 x 5 x 5 c'est cinq fois le produit du nombre 5 ok on a cinq fois le nombre 5 ok 5 facteurs 5 ok bon en l'occurrence ici ce nombre là ça fait donc 3 1125 ok voilà voilà ça c'est le premier exemple bon je vous en mette un second par exemple si on prend ce coup-ci un second nombre par exemple je sais pas moins au 4 ok moins 4 je mette à l'exposant 3 bah c'est tout simplement 3 4 x 4 x 4 x 4 ok là on peut bien attention sur un truc on a un moins donc il va pas appliquer la règle des signes comme on est dans le cas d'une multiplication donc là on a trois facteurs négatifs ok donc 3 étant la paire de ce cas là le résultat est négatif et donc on effectue enfin on multiplie en fait les distances à 0 donc on fait 4 x 4 x 4 donc ici ça fait moins 64 ok voilà voilà donc là qu'il faut-il retenir pour retenir la forme générale qu'est ce que c'est qu'une puissance ok d'exposant positif par exemple si vous prenez un a à l'exposant n ça signifie quoi ça signifie à fois à fois à en fait n fois le nombre a ok on a n fois le nombre a dans le cas de 5 exposant 5 on a 5 fois le nombre a ok 5 facteur a puisque c'est que des multiplications à chaque fois et donc chaque nombre qui composait la multiplication je vous rappelle que on appelle ça un facteur est pareil moins 4 à l'exposant 3 et ben c'est tout simplement moins 4 x moins 4 x moins 4 c'est trois fois le nombre moins 4 ok trois facteurs moins 4 alors depuis tout à l'heure j'ai pas de vous parler de deux noms donc notamment d'exposant ok alors donc on va un petit peu clarifier les choses au niveau des puissances parce que il y en a beaucoup qui ont une idée des puissances et une idée de comment on lit ce genre de notation donc depuis tout à l'heure j'aurai pas de vous dire a exposant n 5 exposant 5 4 exposant 3 ainsi de suite ainsi de suite et d'ailleurs on va voir que moins 4 exposant 3 il y a une manière de lire mais on va revenir dans quelques instants donc ceci cette notation là pour la lire vous avez deux façons en fait de la lire moi je préfère la lire comme je l'ai dit c'est à dire a exposant n mais on peut très bien dire a puissance n et oui comme je vous l'ai dit on peut lire cette notation a exposant n puisque le n est en exposant donc l'exposant c'est toujours en haut légèrement en haut du nom ou bien on peut dire a puissance n voilà donc ça c'est une deux façons de lire ce genre de notation en général vous dans votre tête vous avez plutôt dire a puissance n moi dans ma tête j'ai pu dire je vais plutôt dire a exposant n ok alors aussi habitué faut pas être surpris quand vous voyez exposant par exemple il y en a beaucoup qui me disent comment tu vas mettre le n en haut là donc en exposant et ben en fait il y a une touche qui s'appelle exposant sur comment dire d'un logiciel en question dans les logiciels de traitement texte et dans ce cas là il faudra tout simplement être habitué avec le mot exposant aussi il faudra pas être perdu en fait toujours par exemple vous voulez taper un truc et qu'il y ait des exposants ou des puissances comme vous voyez c'est ok parce que bah oui logiquement et ben le logiciel lui va parler on va dire en langage normal toi en langage de tous les jours le logiciel de traitement de texte dans ce cas là il va pas dire à puissance quelque chose ou puissance tu vas dire exposant ok donc voilà c'est une petite parenthèse de pourquoi c'est bien cette notation bon cette notation enfin cette façon de lire n'est pas dérangeante mais c'est quand même pas mal cette façon de lire parce que du coup en disant de cette façon là vous risquez de confondre ceux ci la façon dont on lit cette notation là ok avec ce que je vais vous raconter dans quelques ondes alors on dit également pour ce genre de notation que a exposant n est une puissance de a ok et voilà pourquoi je préfère que vous dites a exposant n parce que là vous risquez de confondre le fait que a exposant n est une puissance de a et le fait que bah justement on lise a puissance n ok voilà ça risque d'être un peu confus dans votre tête même si on revient plus ou moins à la même chose mais vous voyez comme ça ça permet de faire un peu la distinction a exposant n puissance de n ok tandis que bah ici se dit a puissance n ou a exposant n ok en tout cas tout ça pour vous dire que ceci a exposant n est une puissance de 1 ok alors je vais vous donner quelques exemples par exemple bah reprenons l'exemple de tout à l'heure donc par exemple on avait 5 exposant 5 bah 5 exposant 5 c'est une puissance de 5 ok 5 puissance 5 ou bien 5 exposant 5 qui lui même égal à 3125 est une puissance tout simplement de 5 et pareil moins 64 qui est égale donc moins 4 exposant 3 est également une puissance de moins 4 ok voilà voilà donc ça c'est pour comment dire les définitions des généralités et en termes de définition on va finir la vidéo avec quelques petits cas particuliers ok je vous ai dit donc que bah un nombre enfin ce genre de choses à exposant n pour que la définition fonctionne dans le cadre d'un exponent dans le cas où si l'exposant est positif il faut que votre nombre n soit il soit égal à 1 ou soit il soit supérieur à 1 ok voilà donc en gros faut que l'exposant soit égal ou bien supérieur à 1 et donc justement on n'a pas forcément parlé du cas où l'exposant valait 1 mais en fait ça veut dire enfin qu'est ce que ça fait si on a un nombre à puissance 1 un nombre à l'exposant 1 et bah justement il se passe quoi et bien il se passe qu'on a une seule fois le nombre a en fait on a juste tout simplement le nombre a quand on a un nombre à l'exposant 1 par exemple a à l'exposant 1 cela revient à dire que tout simplement on a une seule fois le nombre a autrement dit a ok voilà voilà ça c'est la première des choses le premier cas particulier qu'on peut voir le deuxième cas particulier on n'a pas forcément traité aussi de cas où par exemple on a un nombre à l'exposant 0 en fait quand on a un nombre à l'exposant 0 on a une limite enfin je veux dire ta multiplication elle ne change rien ok puisque tu vas même pas obtenir a et bah un nombre pour lequel tu multiplies mais de sorte à ne rien changer c'est pas 0 mais c'est 1 de ce cas là on va dire que a à l'exposant 0 est égal à 1 ok ça normalement c'est des conventions vous avez déjà vu au collège voilà un nombre a à l'exposant 0 vaut toujours un tandis qu'un nombre a à l'exposant 1 vaut lui même donc a par exemple si vous avez 5 à l'exposant 1 ça va valoir 5 et un autre exemple ici si vous avez un million ok et que je le mets à l'exposant 0 ça va valoir 1 malgré le fait qu'on ait un million et que ce soit très grand mais comme on le met à l'exposant 0 ça va 1 ok voilà voilà également vous avez dit et vous l'avez promis mais donc si on veut lire ceci par exemple voilà ou bien ceci si on veut lire ces deux expressions là ça donc à exposant 2 on peut lire ça comme ça on peut lire également à puissance 2 mais en général on va plutôt dire à au carré ok donc se lier à au carré et dans le second cas donc on a à puissance 3 à 3 et ben on va plutôt avoir tendance à le lire à au cube ok et en fait vous connaissez déjà ce genre de notation sans forcément avoir parlé des puissances par exemple vous dites bien centimètre carré bah c'est le produit du centimètre par des centimètres de sorte à obtenir centimètre carré d'ailleurs on pourrait très bien dire que le centimètre carré est une puissance du centimètre ok et de même pour le centimètre cube quand on parle de volume et ben c'est pareil c'est le produit du centimètre par un centimètre par un centimètre de sorte à obtenir un centimètre cube ok il apparaît et ben le centimètre on pourrait très bien considérer qu'il s'agit d'une puissance du centimètre ok voilà voilà sur ce c'est tout pour les rappels la vidéo paraît longue mais en fait voilà vous vous rendez compte que c'est des rappels que vous connaissez normalement donc je vous laisse ça dessus j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura aidé que ça vous aura remis quelques petites choses en mémoire et puis voilà sur ce c'est la fin de cette vidéo oh oh